Excellence, vous venez de prendre part à la réunion des sécurités géniales de présider son excellence, Monsieur le Premier ministre. Que peut-on savoir sur quoi apporter la réunion de tout à l'heure ? Nous sommes tous d'abord sous le choc, le Président de la République en premier, le Premier ministre, et nous tous membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici, et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir le noir de Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables du service de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large, qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers des pays amis, pour qu'en toute transparence et très rapidement, nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux, qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits, notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout. Est-ce que vous souhaitez répondre à toutes ces déclarations des acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui parlent d'un assassinat politique ? Est-ce que le gouvernement voudrait répondre à toutes ces accusations ? Écoutez, nous, nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon à l'OA. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé. L'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé. Il devait faire une visite sur terrain et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ces jours, parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns et les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Peut-être faudrait-il attendre la fin de la quête pour aller dans ces différentes conclusions. Nous, nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prétendons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous, nous veillons sur le pays. Merci. Merci.